Les chiffres de consommation de produits halal reflètent une croissance significative de 5,2% d'une année à l'autre. Selon les estimations, elles devraient atteindre 3,2 trillions de dollars en 2024, en considérant un taux de croissance cumulatif annuel de 6,2%. La Turquie vise à travers la 8e édition du Salon Halal de l'Organisation de coopération islamique à mettre en lumière les derniers développements du marché halal dans le monde économique. À l'ouverture des travaux à Istanbul, le président de la République turque, Racheb Tayyip Erdogan, a déclaré que « Les produits et services certifiés halal sont de plus en plus préférés par les musulmans et les personnes de trop confessions, car ils sont propres et sains. Dans ce secteur qui a été une dimension gigantesque, nous devons veiller à ce que le consommateur ait un accès fiable aux produits et services certifiés halal. Et nous devons faciliter la circulation des services dans le commerce international. » En France, à titre d'exemple, entre 2009 et 2019, la croissance de l'économie halal a été spectaculaire. Elle passe de 80 millions d'euros à 282 millions d'euros, soit une hausse de 247%. De nombreux économistes se disent que l'économie halal a acquis une importance majeure dans l'économie mondiale. que CO After cание du C et des le C pour les serveurs en plus en plus en plus en plus en plus en plus dans l'économie halal, qu'on traite à choose quiチ file des essences sur l'économie halal a été une 나ie de trois programmesueux. Et maintenant, on leur laisse Atit Etanis, – Sous-titrage FR 2021